J'ai toujours aimé enseigner des trucs. Depuis très longtemps. Quand est-ce que c'était la première fois ? Je ne sais pas. Mais j'ai fait entraîneur de foot quand je devais avoir 16 ans, 17 ans. J'ai kiffé. Ensuite, à l'armée, j'étais sergent. Donc, j'avais 8 à 30 personnes sous mes ordres. Je devais aussi leur apprendre, tu vois, à utiliser des armes, machin. Et j'adorais aussi. Ensuite, à l'université, j'étais assistant. Donc, j'expliquais les cours, etc. aux étudiants. Et en fait, quand j'ai commencé à avoir du succès dans le business, tout de suite, j'ai été en parler un peu, tu vois, sur les réseaux, sur Facebook. À l'époque, c'était les forums Facebook. Et les gens, ils ont commencé à me poser plein de questions. Au début, je répondais à tout le monde, j'aidais les gens. Après, je me suis dit... Ah oui, j'ai oublié. À l'époque, en fait, encore avant, je faisais des tutos sur YouTube. J'ai lancé ma chaîne YouTube quand j'avais 14 ans, je crois. Non, 16 ans. J'avais 16 ans. Et en fait, j'expliquais comment faire du montage vidéo. Ok. Et donc, du coup, en fait, j'ai juste repris ma chaîne. Je me suis dit, attends, mais Yomi, t'expliquais comment faire du montage vidéo à l'époque. Là, il y a plein de gens qui te posent des questions sur ton business. Explique-leur comment tu gères ton business. Et je me suis mis à expliquer comment je gérais mon business. Et après, les gens, ils me posent des questions, tu vois. Comment est-ce que tu fais pour rester motivé ? Quel état d'esprit tu dois avoir en tant qu'entrepreneur ? Et j'ai commencé à y répondre. Et puis, de fil en aiguille, ça s'est développé, quoi. Ok. Tu penses, c'est quoi qu'il fait un bon coach ? Tu as des gens, parfois, ils sont très bons dans leur pratique. Ils sont nuls pour l'enseigner. Ouais. Et inversement, tu as des gens qui ont atteint des moins hauts niveaux de pratique. Je pense à beaucoup d'entraîneurs de foot ou de sport, etc., qui n'ont pas été champions du monde. Ouais. Ils sont des putains de coachs. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu as appris ? Parce que tu es quand même... Je ne sais pas s'il y a une personne en francophonie qui vend plus de formation qu'à former autant de gens que toi. Ouais. C'est quoi tes leçons, tu vois ? Je pense que tu as une partie dignée, tu vois, tu as une partie... J'ai toujours eu de la facilité, tu vois, sans avoir trop à lire des livres ou à me prendre la tête là-dessus. Je pense que tu as une partie d'empathie où il y a pas mal de personnes qui n'arrivent pas à enseigner. En fait, ils sont bloqués dans leur cerveau, bloqués dans leur manière de réfléchir. Ils n'arrivent pas à se mettre dans la tête des autres. Et donc, tu dois avoir cette capacité à... Ouais, comprendre ce que les personnes ne vont pas comprendre. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Quand tu es un expert dans un sujet, pour toi, il y a tout qui est logique vu que tu connais toutes les connexions, etc. Mais un gars qui ne connaît rien, si tu lui parles juste d'une partie spécifique, il ne va rien comprendre. Tu dois réussir à te dire « Ok, si j'étais une personne qui ne comprenait rien, comment est-ce qu'il faudrait m'expliquer la chose pour que ce soit logique ? » Et donc là, tu vas avoir une approche où tu poses les bases et tu construis, etc. Et en fait, j'ai cette capacité, je pense, à comprendre où ça bloque et à pouvoir me mettre à la place des gens qui ont moins d'expérience dans un certain domaine afin de pouvoir expliquer la chose de la meilleure manière possible. Merci.